L'idée de ce déplacement avec Nathalie Elimas, Sarah Elagri et Roxana Maraciné à nous, c'est de montrer que nous voulons avoir des enfants qui vont en vacances, que pendant ces vacances, ils apprennent des choses. On a développé ce dispositif vacances apprenantes, comme ici à Wistreham, qui permet à des structures d'accueillir plus d'enfants venus de toutes les parties de la France. On a aussi de la mixité sociale, c'est un peu une sorte de renaissance des colonies de vacances, la plus attractive. Aussi pour certaines de ces vacances apprenantes, il y a des ateliers de travail directement, notamment en français et en mathématiques, mais ici ils font aussi des sciences de la vie et de la terre, d'autres choses. Donc évidemment il s'agit de s'amuser, c'est les vacances, il ne s'agit pas de faire l'école, même si à la dernière semaine d'août il y aura des modules spécifiques de préparation à la rentrée, parce qu'on est très attentifs pour que ces stages de réussite permettent aux enfants de bien se préparer à la rentrée. De façon générale, ce qui nous rend heureux, tous les quatre, c'est quand les enfants sont heureux. C'était particulièrement notre préoccupation cette année, c'était de les voir heureux autant que possible, alors que la crise était si difficile sur le plan sanitaire. Et maintenant que les vacances arrivent et qu'il est possible d'être en plein air, évidemment notre bonheur c'est de voir le dispositif vacances apprenantes fonctionner, plus d'enfants aller en colonie que dans les années précédentes, profiter de la dimension éducative de ces colonies, profiter du sport, profiter d'activités d'engagement. Donc ce qui nous rend heureux c'est d'abord et avant tout les voir épanouies, parce que c'est important que tous les enfants de France puissent prendre de bonnes vacances, et qu'en plus ces vacances leur servent autant que possible sur le plan éducatif. Sous-titrage Société Radio-Canada